Les femmes sont meilleures en bourse, c'est peut-être les hommes qui devraient regarder cette vidéo. Voilà, ce sera le sujet de cette vidéo, puis on aura toutes les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les indices ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé à étudier, ainsi que l'indice des pépites et le plan de trading. Voilà, c'est tout le programme de ce 39e épisode de l'hebdo de Ricardo, et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamment en Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Le contrôle. Aujourd'hui, on va reprendre le contrôle de savoir si les femmes sont meilleures que les hommes. Vous allez voir que ce sujet est très intéressant, parce qu'il y a plein de psychologies derrière, et de comportements qui permettent de dire, est-ce que les hommes ne devraient pas copier quelques comportements que les femmes ont quand elles abordent le trading, quand elles abordent l'investissement, quand elles abordent la bourse. Et à vrai dire, à travers cet exemple, qui est franchement, on n'a pas d'intérêt, il n'y a pas de combat homme contre femme, ce n'est pas le sujet, il n'y a pas de féminisme ou de machisme dans l'histoire. L'idée, c'est de voir transformer ça en quelques comportements qu'il faudrait avoir quand on attaque en bourse. Et à vrai dire, ce n'est pas tout à fait ce que feraient des hommes. Vous verrez que la conclusion que je tire de ça n'est pas tout à fait celle qu'on pourrait penser, mais c'est tout l'intérêt de cette vidéo. Voilà, ce sera le titre du jour de cet hebdo, et puis on enchaînera ensuite avec la macroéconomie, où c'est une semaine un petit peu calme, où on va confirmer, à vrai dire, tout ce qui se passe actuellement sur la planète bourse, sur la planète économique. On verra aussi que les indices sont particulièrement bullish, il n'y a strictement rien à voir. On fera un bilan global du mois d'avril sur l'ensemble des indices. On ira voir aussi les small, les petites valeurs, les moyennes, de telle manière à faire un panel de tout ce qui se passe. Vous verrez que finalement, il y a encore beaucoup de choses à faire dans bien des domaines, dans bien des secteurs. Et puis on enchaînera avec la partie, pour moi, la plus intéressante, celle des valeurs que vous m'avez donné à étudier. Il y a particulièrement beaucoup de valeurs cette semaine. On va faire vraiment un tour d'horizon très très large. Et vous verrez qu'il y a pas mal de dossiers intéressants que l'on a soumis. On verra ce que j'en pense tout au long de cette vidéo. Et puis on terminera comme d'habitude avec l'indice des pépites. On verra qu'il est en train de repartir fortement à la hausse. On a fait des arbitrages et ça a l'air d'être payant. Vous verrez aussi que les plans de trading sont particulièrement bons en ce moment. Un sans faute au mois de mars. Et on va attaquer au mois d'avril avec un nouveau plan de trading sur une autre valeur de l'indice des pépites. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamik Invest où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché. Et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Et puis je voudrais vous préciser aussi que le blog n'est pas toujours opérationnel mais c'est en train de se terminer, ça va bientôt arriver. Bon allez c'est vrai, c'est promis, pas au mois de mars, mais j'avais promis au mois de mars mais ce ne sera pas le cas, ce sera au mois d'avril. Bon vous ne m'en voudrez pas mais je peux vous jurer qu'il y a beaucoup de travail derrière. Allez on enchaîne directement avec le titre du jour et est-ce que les femmes sont meilleures en bourse que les hommes ? Vous verrez que le résultat, la conclusion n'est pas tout à fait celle qu'on pourrait croire. Ainsi donc les femmes seraient donc meilleures en trading, meilleures en investissement que les hommes. Et à vrai dire il y a des raisons pour ça parce que la vérité c'est que les chiffres parlent et partout où j'ai vu des éléments se présenter à moi, des statistiques diverses et variées, le constat est absolument unanime, les femmes sont meilleures que les hommes. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles les femmes sont meilleures que les hommes et sont purement je dirais dans la structuration. On sait très bien que les hommes sont sur Mars et les femmes sur Vénus et peut-être que finalement il vaut mieux être trader sur Vénus que sur Mars. Et l'idée que j'avais dans cette vidéo c'est de faire de l'éducatif de telle manière est-ce que vous vous en sortiez avec quelques principes à appliquer. La première des choses c'est que les femmes sont beaucoup plus méthodiques et qu'elles préparent je dirais la nouvelle matière dans laquelle elles vont oeuvrer. Et c'est un comportement qui est assez structuré par rapport à ce qu'un homme fait. Et c'est assez curieux de vous dire que bizarrement, alors qu'on a le sentiment que les femmes sont plus émotionnelles que les hommes, c'est les femmes qui sont les plus construites et c'est les hommes qui sont plus émotionnels. Il y a beaucoup de comportements qui sont à proscrire dans le comportement des hommes. Ce n'est pas exactement tous les hommes sont comme ci et toutes les femmes sont comme ça. C'est des tendances générales. Mais on a constaté généralement que les femmes abordent le marché financier, abordent le trading, abordent l'investissement, quel qu'il soit, d'une manière beaucoup plus structurée, beaucoup plus organisée que les hommes. Alors finalement quand vous regardez bien, c'est finalement un comportement qu'on retrouve beaucoup. Quand vous regardez dans une cour de récréation les garçons comment ils se comportent et les petites filles, il y a déjà je dirais les gènes qui sont là, parce que c'est peut-être même génétique cette histoire. Et on a parfois des garçons, pas tous évidemment, mais des garçons turbulents, très bagarreurs, etc. Et puis des filles beaucoup plus posées, qui réfléchissent, qui discutent, etc. Et elles ont besoin de beaucoup d'échanges. Et ça c'est la première des choses qu'il faudrait retenir, c'est qu'elles sont dans le partage, etc. Et elles sont dans la prise en compte, je dirais, de l'expérience des autres. Et c'est ce qui fait que généralement, elles sont beaucoup plus posées dans l'idée de se lancer. Elles vont être beaucoup plus lentes à se lancer. Et c'est peut-être la première des choses que les hommes pourraient retenir, c'est être beaucoup plus construits en amont que de faire selon ce que le copain d'à côté a raconté. Je dirais le côté testéronien de l'homme du style, je veux être plus fort que le voisin. Ça, c'est quelque chose qui est à proscrire. Donc on est beaucoup dans l'orgueil, on est beaucoup dans le comportement aussi de la comparaison. Ce qui visiblement est beaucoup moins le cas pour les femmes concernant leur argent. Peut-être qu'elles le sont dans d'autres cas, mais en tout cas sur l'argent, c'est un peu plus comme ça que ça se passe. L'homme est beaucoup plus dans le défi, dans la recherche de la victoire à tout prix. Et parfois en allant beaucoup trop vite, c'est un grand défaut, mais l'homme n'est pas très patient. La deuxième chose qui est importante, c'est aussi la capacité. Là, par contre, c'est plus un peu un ressenti que j'ai personnellement. C'est quand j'ai des élèves et j'ai une proportion qui est assez intéressante finalement dans les élèves que j'ai, puisque j'ai plus de femmes que dans la partie formation que je fais en proportion par rapport aux femmes qui suivent les marchés financiers. Il faut savoir que le premier chiffre qu'il faudrait entendre, c'est que bon, je vais prendre le cas de mes réseaux sociaux, puisqu'on a des statistiques qui traînent sur les différents réseaux sur lesquels on est. J'ai à peu près 95% du public qui me suit, ce sont des hommes et donc seulement 5%, parfois même un peu moins de femmes. Donc j'ai très, très peu de femmes. Il y a très peu de femmes qui sont sur les marchés. Et ça, c'est une notion qui est quand même très importante. Et bien sachez que j'ai plutôt autour de 10-15% de femmes qui viennent dans la partie payante de tout ce que je fais et qui se donnent les moyens et attribuent une partie de leur patrimoine à se former, à apprendre, à échanger et s'adosser à un professionnel de telle manière à, je dirais, apprendre. Alors il n'y a pas que moi, elles vont bien sûr ailleurs, mais elles sont beaucoup plus dans l'idée. Finalement, en termes de proportion, elles seraient deux fois plus nombreuses qui s'intéressent à la bourse, à basculer vers, voilà, s'épauler par une formation ou autre. Donc c'est peut-être une chose à retenir. Que ce soit moi ou ce soit un autre, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir qu'il y a un comportement vraiment constructif dans le raisonnement. Et puis, on est face aussi à un comportement sur les femmes qui ne font pas beaucoup les hommes. C'est les comptes des mots, etc. Faites tenter des stratégies, améliorer dans le trading. Dans l'investissement, c'est plus de l'apprentissage. À vrai dire, la femme, elle veut comprendre la règle du jeu. Elle veut comprendre comment ça fonctionne. Et c'est apparemment plus ou moins ancré dans les gènes de mère en fille. Et finalement, c'est la meilleure chose à faire. Et j'ai envie de vous dire, messieurs, peut-être qu'il faudrait que vous écoutiez un petit peu ce qu'il y a en train de se dire sur les femmes. Parce que c'est visiblement les comportements qu'il faut avoir. Et puis, on va me dire, bah oui, mais c'est très bien que les femmes progressent. Mais les hommes, ils ne sont pas les derniers. On va mettre un peu de bémol à tout ça. Parce que ce n'est pas toujours, à vrai dire, dans les chiffres. Moi, je trouve que quand on a fait un peu de statistiques dans sa vie, on se rend compte que les échantillonnages, c'est parfois un petit peu douteux. Je vais juste vous dire une chose. Est-ce que finalement, les hommes... À vrai dire, j'ai un peu la réponse. Est-ce que les hommes sont meilleurs, sont moins bons que les femmes, etc. ? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Alors, vous allez me dire, bah oui, ils sont nombreux. Mais statistiquement, l'échantillon étant plus grand, donc du coup, non, ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais moi, je vais vous dire pourquoi. C'est qu'il y a beaucoup de femmes qui, en partant sur l'idée, je vais essayer de comprendre les marchés, se rendent compte qu'elles ne comprennent pas, elles ne se lancent pas. Et je pense que c'est là la vérité. La vérité, c'est qu'on nous dit que les femmes sont meilleures que les hommes. À vrai dire, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne se forment pas et qui n'apprennent pas et qui se lancent comme ça. Mais il n'y a surtout pas de femmes qui le font. Et celles qui seraient tentées de le faire, et bien, à vrai dire, elles se mettent en retrait et elles ne le font pas. Et pour moi, je dirais, le public globalement qui est, je dirais, dans le trading ou dans l'investissement, est structuré totalement différemment puisqu'il y a des femmes qui ne vont pas rentrer dans les marchés financiers alors qu'elles pourraient le faire et aller se casser les dents. Et bien, vous savez quoi ? Un homme, lui, il y va, il fonce. Et une fois qu'il a les dents cassées, il arrête. Et c'est la différence, à mon avis, qui se passe entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas le fait que les femmes sont meilleures que les hommes. Je pense que nous sommes à égalité, en train de gérer nos émotions, en train de gérer tous les critères que nous avons. Mais l'idée que j'avais à vous dire dans ce tout début de vidéo, c'était de vous dire que peut-être que les hommes ne sont pas si mauvais que ça. C'est simplement que les hommes, ils se confrontent au marché sans avoir eu de formation, sans être cadrés, sans avoir structuré leur raisonnement et en se jetant à corps perdu sans trop de filets de sécurité. Et c'est ça, la différence, à mon avis, qui se passe entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas vraiment que les hommes seraient moins forts que les femmes. Ce n'est pas que les femmes sont plus fortes que les hommes, c'est que certaines, quand elles ne comprennent pas, elles n'y vont pas. Alors que les hommes, eux, vont se confronter à la difficulté et vont tout faire en perdant, perdant, perdant et peut-être gagnant plus tard. Mais avec une structuration beaucoup moins en amont. Et c'est ça qui est à retenir. Ce que j'ai envie de vous dire tout simplement, c'est que ce qu'il faut retenir de cette catégorie qu'on arrive à catégoriser, parce que souvent, on demande le nom de la personne et puis on lui demande si c'est une femme ou un homme. Du coup, on a des statistiques. Eh bien, si les femmes ont une petite différence, c'est à mon avis, ils sont vraiment beaucoup plus aguerris. Voilà, c'est ce que je voulais dire à travers ce petit billet sur les hommes et les femmes. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui regardent cette vidéo. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le vois dans les statistiques. Juste à retenir, c'est peut-être beaucoup plus préparer ce que vous faites et ne pas ouvrir votre compte de trading avant un certain temps et ne pas trader ou investir avant d'avoir bien compris beaucoup de choses. Et ça, c'est un chemin qui est difficile visiblement un peu plus pour les hommes que pour les femmes. Voilà, si vous avez apprécié cette partie de la vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à dire ce que vous en pensez si vous êtes d'accord, si les femmes sont plus fortes que les hommes ou l'inverse. Et puis peut-être que c'est peut-être les vieux qui sont meilleurs que les jeunes. J'en sais rien. En tout cas, ça pourrait être des sujets dans le futur. Ça m'inspirera pour faire de nouvelles vidéos. En tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner et de ne surtout pas hésiter à mettre la cloche qui vous permettra d'avoir la notification des futures vidéos sur les contenus de cette chaîne. Voilà, on va enchaîner, si vous voulez bien, avec la partie macroéconomique de la vidéo. On va voir qu'il y a eu, je dirais, une semaine un peu plus calme sur le sujet. On va se remettre de ce que Poel a dit la semaine précédente. Allez, c'est parti pour la macroéconomie. C'est parti. Allez, on commence par cette semaine un peu rabougrie avec la vente des logements neufs aux Etats-Unis et de lundi. Lundi, donc à 15h, on a eu cette statistique et la statistique, elle dit quoi ? Elle dit, ça avait prévu un légèrement au-dessus, ça fait légèrement en-dessous, c'est stable, vente de logements neufs. Ça veut dire que le taux de crédit aux Etats-Unis sont élevés. Ouais, ouais, mais ça ne les empêche pas de. C'est pour ça que, encore une fois, je maintiens qu'annoncer des baisses de taux cette année, c'est du n'importe quoi. Sur les Etats-Unis, je suis beaucoup plus partisan sur la BCE, mais je vais vous émettre une nouvelle petite hypothèse, c'est une hypothèse sur le sujet, concernant les taux d'intérêt et elle est simplement basée sur l'idée que si Powell a eu le discours qu'il a tenu, tout en sachant que, si vous regarderez la vidéo de la semaine précédente, que je ne reviendrai pas dessus, c'est que ma théorie sur l'idée que les taux ne baisseront pas, elle est basée, évidemment, uniquement sur la notion macroéconomique. Mais vu ce qu'il a dit et vu qu'on a une année politisée et où M. Powell a décidé de s'impliquer dans le monde politique à travers ses idées un peu saugrenu de dire ce qu'il a dit la semaine dernière, je pense qu'il est capable, il est capable, ils sont capables, mais bon, comme c'est une réunion de gens, ce n'est pas du tout lui tout seul, mais ils sont quand même capables de faire baisser les taux, peut-être à la rentrée de, je dirais, de septembre, peut-être avant l'été, on verra bien, mais de faire baisser les taux de peut-être 0,25 points, voire deux fois avant, etc., juste pour aider Biden à être élu. Et donc, ce serait une décision qui pour moi reste une hérésie absolue en termes de macroéconomie, mais qui serait justifiée par les enjeux, je dirais qu'il faut absolument que Trump ne passe pas au pouvoir puisque Trump, c'est lui qui a promis qu'il foutrait dehors Powell et puis certainement deux, trois autres des membres du FOMC. Donc voilà, c'est ma théorie un peu nouvelle, c'est possible que ça arrive et ça casserait mon scénario 2024. Donc voilà, ce sont des scénarios, il faut juste se dire tiens, qu'est-ce qui a bougé ? Je trouve que ce qui a bougé, c'est que la politique est en train d'influencer des décisions macroéconomiques qui sont, elles, être censées totalement, mais bon, la politique, vous savez ce que c'est, ça fait changer parfois des choses dans ce bon monde qui ne devraient pas. Allez, on enchaîne avec mardi où on a le conférence, le conférence board qui a donné son indicateur de confiance des consommateurs. Ben, la confiance des consommateurs aux Etats-Unis, on le prévoyait beaucoup plus fort et finalement, il couille, donc un peu moins fort que prévu, mais ça reste fort, qu'on soit très clair sur le sujet. Et puis, commence mercredi, et ben voilà, oui, c'est une semaine très calme et notamment sur les marchés scandinaves, marchés qui me sont très, qui me sont très importants puisque déjà, la Norvège a fait une demi-séance et a fermé mercredi, mercredi midi pour être simple et depuis, ben c'est fermé, donc je suis un peu malheureux avec mes valeurs norvégiennes en ce moment, mais bon voilà, c'est la période de l'année où il faut profiter, se décrocher des écrans, il ne se passe rien et on a eu une stade sur le pétrole, j'en parle jamais parce qu'elle n'est pas très importante si ce n'est pour les cours du pétrole lui-même et on va enchaîner tout de suite avec jeudi si vous voulez bien ou jeudi, ben voilà, ça y est, c'est la suite, le Danemark a fermé, la Suède avait fait une demi-séance, la Norvège, il n'y avait plus personne, tout le monde était déjà en vacances, ils ont de la chance là-bas finalement parce que je trouve que, surtout Euronext, je trouve qu'il y a des jours d'ouverture de bourse qui ne servent vraiment, vraiment à rien et bravo les Norvégiens et la Scandinavie de nous expliquer que la vie, ce n'est pas que non plus les marchés financiers entre nous. Allez, on enchaîne avec quelques chiffres quand même qu'on a vu passer et en Allemagne, un indicateur qui me paraît, qui me paraît très intéressant, c'est l'évolution du nombre de chômeurs en Allemagne, regardez, on avait prévu 10 000 de plus, il n'y en a que 4 000, je suis en train de vous dire que l'Allemagne est peut-être au fond du trou, alors c'est un peu antinomique en vous disant c'est la catastrophe en Allemagne, oui, mais ça fait un moment que ça ne va pas en Allemagne, moi je vois bien sur les actions allemandes, ce n'est pas un marché en ce moment qui est clean, qui est propre, qui me plaît et ça ne bouge pas comme je veux en Allemagne et c'est dû effectivement à ce qui ne va pas, donc on est en récession mais on a peut-être vu le bout du truc, ce n'est pas parce que les Allemands sont challengés que les Allemands ne bougent pas, ce n'est pas non plus des lapins de 3 semaines et ils savent s'en sortir, ils sauront le faire et c'est la France qui je trouve en ce moment est en train de pâtir un petit peu à retardement, je dirais c'est très souvent venu d'ailleurs que la France soit à retardement de tous les mauvais chiffres qu'il y a eu en Allemagne mais aussi en Angleterre, je rappelle quand même que c'est quand même deux grands pays qui nous sont adjacents et qui ont beaucoup de relations économiques avec la France, donc il fallait quand même qu'on paye à un moment donné un petit peu tous ces chiffres et à mon avis on va les payer légèrement quand même sur cette deuxième partie de l'année 2024. On avait l'annonce de pas mal de gens qui nous disaient qu'effectivement les Etats-Unis il y avait un grand danger sur la statistique de ce jeudi qui était la plus importante c'est l'annonce du PIB du T4, donc c'est la fin de ce trimestre 4 de 2023 et effectivement il est moins fort. Il y avait 4,9 avant et on prévoit 3,2. Regardez bien, ils ont fait 3,4. Il faut savoir que 4,9 c'était un chiffre exceptionnel en T3 qui était formidable mais regardez 3,4 et on avait prévu 3,2. Les chiffres sont à chaque fois qu'ils sont donnés sur le PIB ils sont supérieurs à ce qui était prévu. Les Etats-Unis sont en train d'absorber une quantité économique d'investissements etc. qui sont phénoménales grâce à leur fameuse loi qui s'appelle la loi IRA je vous laisse aller faire de la lecture dessus il y a plein de choses intéressantes sur cette loi qui est absolument angulaire dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde économique et cette loi fait que de toute façon les Etats-Unis ça continuera à grandir et les taux d'intérêt élevés par rapport à un PIB élevé et bien je vous le dis c'est normal c'est logique il n'y a aucun souci sur le sujet et tout le monde parle évidemment de la seule chose qui fait peur aux gens les dettes oui oui les dettes sont élevées oui oui mais aujourd'hui la bourse monte et nous qu'est-ce qu'on cherche c'est la bourse qui monte donc pour l'instant la bourse monte et ça se justifie encore à travers ces chiffres et puis on voit en plus juste derrière l'inscription hebdomadaire au chômage rien à signaler on va passer très rapidement sur le grand événement de la semaine qui est bah voilà c'est les grandes vacances de toute la finance mondiale puisque regardez bien vendredi toutes les places financières sont fermées toutes les places financières sont fermées et il y a quand même 2-3 économistes qui nous ont sorti des chiffres on va les regarder rapidement c'est la France qui sort sa prévision d'inflation qui est à 0,2 prévu 0,5 et on vient de 0,9 donc c'est un effondrement je dis bien un effondrement de l'inflation ce qui veut dire que la France rentre en récession ça c'est un élément avancé qui fait dire que la France est en train de tomber tout simplement voilà ça s'arrête là vous verrez que ça va ça va enchaîner derrière alors il faut que ce soit vérifié c'est une prévision mais voilà le chiffre est phénoménal qu'on soit d'accord je pense que vous êtes tous d'accord avec moi on était à 0,9 le mois d'avant on est à 0,5 de prévu on fait 0,2 c'est vraiment une grosse chute de l'inflation française c'est pas et vous allez vite voir que les gens qui avaient peur de l'inflation vont avoir autant peur de la déflation moi je vous le dis à choisir je préfère de l'inflation modérée pas trop élevée un petit peu comme on a aux US où voilà 3-4% c'est pas catastrophe par contre avoir une déflation ça c'est catastrophique comme quoi on ne joue qu'avec les émotions des gens qui n'y connaissent rien enfin bon c'est comme ça on termine avec cette semaine mais j'enregistre le vendredi matin donc j'ai pas les chiffres je sais pas si je les regarderai mais il y a le PCE c'est l'inflation américaine c'est le plus important bon on prévoit 0,3 ou 2,8 il n'y aura pas gros écarts à mon avis par rapport à ces chiffres là c'est d'abord sachez que le PCE c'est un calcul d'inflation un peu différent de l'IPC donc il y a deux modes de calcul IPC et PCE Google est votre ami dans ces histoires mais le PCE encore c'est quand même le plus important puisque c'est ce que la Fed regarde en priorité dans ses choix j'ai envie de vous dire si le chiffre reste à peu près à ce niveau là ça veut dire qu'elle est censée ne pas baisser ses taux mais on ne viendra pas sur ce que j'ai dit la semaine dernière on verra bien ce que dira Powell dans la foulée qui est juste derrière ça clôturera la semaine et on pourra tous aller chercher des oeufs dans les jardins mais pour l'instant j'ai envie de vous dire moi il n'y a rien qui fait qu'on baisserait les taux mais j'ai déjà exprimé beaucoup de choses sur le sujet on verra bien dans le futur voilà on est terminé avec cette semaine économique macroéconomique un petit peu flébardouillade évidemment tout le monde part en vacances la semaine prochaine il faut savoir que lundi est férié aussi sur toutes les places financières on se retrouvera mardi pour l'ouverture des marchés donc après 4, 5, 6 jours selon les pays où il y a des bourses donc voilà c'est vraiment le moment de l'année où il y a le plus de fermeture de bourses c'est le moment de l'année où on se repose il n'y a que quelques-uns qui travaillent et qui font d'autres choses style faire des vidéos allez on va enchaîner avec les indices on va voir ce qu'ils ont donné cette semaine et globalement j'ai envie de vous dire pour l'instant il n'y a encore rien à signaler c'est absolument impressionnant et comme c'est la fin du mois on va faire le bilan mensuel de nos indices préférés et on voit que notre CAC 40 voilà finit son mois de mars sans aucun signe d'affaiblissement c'est impressionnant et j'ai envie de vous dire on va essayer de tracer une nouvelle oblique potentielle de... quand est-ce que ça va s'arrêter je vais vous la tracer puis on verra bien ce que ça donne la première qu'on avait faite n'était pas du tout bonne ça n'a pas arrêté de monter on va essayer de voir si j'en ai pas une nouvelle option je vais vous la mettre tout de suite voilà je l'ai mise on verra si ça veut aller jusque là mais 9190 ça a l'air de vouloir y aller et ce serait juste respecter la parallèle de ce niveau là qui était le couloir je dirais qui a été parce que j'ai envie de vous dire que le couloir là il n'existe plus mais le couloir long terme sur le CAC 40 que nous apercevons ici j'ai envie de dire que pour l'instant tout le monde très fort allez on enchaîne directement avec le DAX on va voir que lui aussi il finit très bien son mois tout le monde finit très bien son mois on va essayer de voir un peu plus d'indices sur ce coup-ci que les fois d'avant alors notre DAX si on le regarde sur une très longue période voilà on monte on monte on monte on a un couloir qui est respecté depuis très longtemps et il est cassé après avoir été respecté pendant je dirais une vingtaine d'années et il sort par le haut c'est là c'est une bulle mais il faut arrêter avec le mot bulle le bulle ça fait peur on vous dit que la bulle ça doit faire peur non non ça fait pas peur regardez ça c'est une bulle camp quand ça monte ici regardez bien vous avez vu comment ça monte ça monte de mars 2003 à peu près ça monte jusqu'à 2007 ça dure pendant 4 ans et là il y a plein de moments où ça monte fort il faut profiter on saura le moment sortir du marché c'est très rare qu'ils sortent violemment dans les marchés c'est très très rare il y a toujours une phase je dirais de latéralisation qui donne des points des points stratégiques où si ça passe en dessous ça peut aller se casser la figure rapidement et on le voit à chaque fois voilà donc ça sort par le haut le DAX j'agrandis et ça finit quasiment en marobudzu vous irez voir sur internet ce que c'est quand même marobudzu mais il n'y a rien il n'y a rien sur les allemands alors qu'on est en récession la France va mal là aussi comment ça elle est mal tout le monde s'en fout tout le monde anticipe la baisse des taux tout le monde anticipe des choses très sympas et en tout cas les entreprises elles vont bien et elles ont des résultats tout à fait corrects ça relativise beaucoup de propos tenus par les vendeurs de peur je ne les citerai pas parce qu'à chaque fois on me dit qu'ils sont des gens intelligents mais ouais ils sont peut-être intelligents mais ils utilisent leur intelligence à vous faire peur et ce ne sera pas l'objectif ici je vous ferai peur quand je pense qu'il faudra avoir peur mais pour l'instant sur les marchés ce n'est pas le cas allez on enchaîne avec les indices classiques américains qu'on regarde et on va commencer par le Dow Jones voilà notre Dow Jones qui finit très haut je ne vais pas aller voir les hebdomadaires ça ne sert à rien tout va bien ça monte fort rien à signaler l'as d'accent est un peu plus gloumi-boulga allez on va aller voir l'hebdomadaire pour le nas d'accent on va aller voir ce qu'il dit tiens on va tracer un truc long terme qui peut être intéressant voilà je la mets en pontillé mais peut-être que c'est oblique on ira la retrouver et ça fera peut-être un couloir long terme puisque si je duplique non c'est pas bon c'est pas tout à fait bon donc on oublie je cherchais un couloir haussier donc ça peut aller chercher un peu plus haut on va aller voir en hebdomadaire tout de suite alors notre théorie sur notre petit couloir et notre oblique sont toujours bons on a une semaine qui suffit enfin il n'y a rien qu'on s'acclaire sur le sujet il ne se passe strictement rien sur les indices pour l'instant donc on ne va pas anticiper des choses qui n'arrivent pas on va peut-être latéraliser entre 17 770 et 18 400 mais pour l'instant il n'y a aucun signal de retournement qui soit clair sur le marché c'est plutôt une latéralisation visiblement que veut décider le nasdaq mais vous allez voir qu'on va faire un tour un peu plus large on va aller voir d'autres indices je vous jure que c'est impressionnant c'est des moments de bourse qui ne sont pas très fréquents quand même et il faut en profiter je suis assez épaté de voir des discours qui sont beaucoup plus modérés en ce moment maintenant ça monte j'espérais une petite correction je ne l'ai pas eu allez on va aller voir le bel vin pour nos amis belges il y a beaucoup de gens qui me regardent qui sont en Belgique on va aller voir parce qu'il se passe quelque chose il faut en profiter là messieurs les belges je sais rare qu'est-ce qui se passe en Belgique regardez bien ça repart à la hausse enfin enfin les belges vont pouvoir gagner un peu de sous sur leur fameux bel vin un indice qui me paraît complètement mal monté mais qui voilà il y avait un biseau sous lequel on a respecté une certaine oblique c'était pas très proprement écrit je vous le concède à tous les spécialistes techniques mais là ça part bien fort et on finit le mois beaucoup plus haut on va regarder au mensuel mais je crois que ça fait très propre au mensuel voilà un marabouzu enfin en tout cas on finit au plus haut du mois quasiment plus haut voilà donc accélération on va voir si ça va aller chercher un peu plus loin mais sincèrement entre nous ça va aller chercher à 4600 ce serait super ça pour les belges c'est haussier allez on va aller voir les petits voisins de la Belgique les néerlandais voilà l'indice AEX sur de Amsterdam bon voilà je crois que tout est dit j'agrandis juste pour le plaisir des yeux on sait où ça va arriver ça va arriver ici et c'est là qu'on verra on réfléchira mais il y a encore du potentiel sur le titre je sais pas quand ça s'arrêtera mais franchement là wow impressionnant comme je vous l'avais dit je pense que l'année l'année est partie pour être une année record et ça devrait être le cas on verra on verra ce qui se passera pour les élections américaines mais pour l'instant rien à signaler si vous voulez bien on va faire un tour vite fait des indices small un peu petits sur le marché financier on profite de cette vidéo un peu plus calme sur certains sujets pour faire un tour d'horizon des indices small on va commencer par l'Allemagne avec le SDAX les small allemandes alors sur ce longue période il est impressionnant et qu'est-ce qui se passe on avait cette oblique qui était très très pertinente regardez ça a travaillé à plusieurs reprises ça fait des années qu'on est en dessous on avait vraiment là une exagération celle de 2021 je reviendrai pas sur ce sujet là on s'est cassé la figure en 22 ça revient et là on casse là on casse donc là aussi les small allemandes reviennent dans la partie je vous dis l'Allemagne je pense que ça est en train de repartir à l'Allemagne allez on va aller voir les mids allemandes qui vous allez voir ça c'est différent sur les mids on a pas tout gagné mais je pense que ça passera au dessus si ça veut si ça veut rester bougie ça passera au dessus parce qu'on a une oblique alors on va la voir en hebdomadaire elle est beaucoup plus propre c'est pour ça que je l'ai pas mise sur la partie mensuelle voilà donc les points d'impact pour ceux qui sont étonnés il y a des points d'impact ici ici ensuite ici et on y est là alors on peut la faire modifier un peu on peut la tracer comme ça on serait pile dessus mais bon allez moi je pense que ça va faire ça on va revenir sur le mensuel mais vous voyez ça travaille et ça veut repartir vers le haut sachez qu'en termes de progression entre le bas et le haut c'est quand même en Allemagne que les progressions sont les moins fortes ça me fait trop rire de voir des gens qui vous expliquent qu'il faut rester sur le marché français parce qu'ils ont peur de l'Allemagne où il y a des frais supplémentaires oui oui bah écoute choisis ton broker et puis on en reparlera allez on va aller voir ce qui se passe sur la France là aussi et vous verrez que la peur ma peur macroéconomique sur la France bah la bourse s'en fout mais ça fait à un moment donné qu'on sait très bien que la bourse ne réagit pas à toutes les données macroéconomiques comme on pense elle pense autrement à la bourse elle pense aussi à l'avenir et à l'avenir elle le voit beaucoup plus radieux qu'actuellement alors quand on regarde les small françaises je dirais que c'est pas très clair si ce n'est qu'on voit qu'on sent qu'il y a une oblique on va aller voir en hebdomadaire c'est un peu plus clair voilà nos small françaises qui semblent être sortis de ce couloir que j'avais tracé c'est un couloir qui est respecté je vais agrandir je vais vous expliquer pourquoi parce qu'à vrai dire quand vous êtes ici d'ailleurs je l'ai tracé à l'envers c'est une résistance ça devrait être en rouge bon c'est pas très grave j'ai deux points j'ai que deux points mais j'avais des points de contact en dessous qui étaient intéressants mais ce qui est super sympa c'est que regardez bien vous sortez j'agrandis c'est vraiment une belle leçon je dirais d'analyse technique on sort on accélère et on refait un pullback on accélère ça tape ici on refait un mais on réintègre pas ce couloir donc ce couloir il est bon cette oblique là elle est bonne d'accord et on repère vers le haut devinez où ça va buter en tout premier lieu c'est ici et ça c'est pointillé c'est quoi j'agrandis c'est le milieu du grand couloir long terme que nous avons en mensuel voilà je l'agrandis vous voyez donc on verra bien mais ce qui est sûr c'est qu'on est en relance je dirais d'un mouvement haussier sur les small françaises alors que je vous raconte que c'est la crise économique qui nous arrive en France et qu'on aura une petite récessionnette à mon avis dans les trimestres qui viennent mais vous savez bien que les marchés s'en foutent ce qu'ils regardent c'est la qualité des résultats des entreprises et globalement ça a l'air d'aller et sincèrement on va voir que c'est aussi un peu la même chose sur les mid les mid and small le CAC mid and small allez c'est parti et elles expriment beaucoup plus les choses les mid and small regardez comment ça accélère on est en hebdomadaire on peut les regarder le mensuel si vous voulez mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt voilà donc on voit l'accélération et on a des petites résistances qui se mettent en place mais enfin voilà le mouvement il est haussier il n'y a rien à dire on va les regarder tout de suite de nouveau sur les hebdomadaires c'est un peu plus clair voilà donc on avait un couloir qui a été assez bien respecté alors vous allez me dire non c'est pas vrai bah si 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 c'est vrai regardez bien hop ici je l'avais tracé comme ça et regardez bien on sort pull back dessus accélération voilà ça c'est un grand classique alors on a fait deux fois le pull back on a été retouché trois fois même trois fois de suite on a été touché et hop c'est reparti vers le haut et puis là il y avait un petit biseau haussier etc on est parti vers le haut donc là ça va accélérer et il n'y a plus grand chose qui retient je dirais que les futurs niveaux c'est peut-être ici autour de 14 900 allez 14 700 on va dire à peu près mais bon assez haussier il n'y a rien à dire tout va bien on attend la fin du mois de mai on verra pardon le début du mois de mai on verra la fin avril ce que ça donne sachez que le mois d'avril est censé être un mois extrêmement positif pour les marchés de manière statistique alors comme je vous dis que le mois de mars n'est pas terrible normalement et vu ce qu'il vient de donner je voulais se voir qu'on est complètement à contre tendance donc voilà je ne sais pas trop ce qui va se passer en mai en avril mais bon statistiquement c'est très haussier et vu la tendance et vu ce qui se passe vu la macro vu tout vu ce que dit Powell je ne vois rien du tout se retourner allez on va finir avec un dernier truc alors ce n'est pas l'indice lui-même c'est synthétique puisque c'est un ETF que j'ai pris sur le Russell 2000 qui est les smalls américaines alors les smalls américaines c'est beaucoup plus gros mais vous allez voir que là aussi il y a de l'enseignement sur le Russell 2000 et qu'est-ce qui se passe sur le Russell 2000 alors déjà il y avait un support évident technique ici à ce niveau-là ici sur le Russell 2000 c'est que ça a accéléré et puis regardez bien on finit le mois au plus haut sur le Russell 2000 donc les smalls américaines montent l'économie américaine va très bien ça pénètre toutes les strates je dirais de l'économie américaine et je vous le dis tout de suite c'est pour ça que nos smalls montent c'est parce que les smalls américaines montent ça se suit généralement pas trop mal et on va regarder en hebdomadaire s'il y a des petites choses à regarder un peu plus intéressante vous allez voir qu'il y a peut-être une petite résistance tout nette qui pourrait nous gêner dans quelques semaines mais enfin bon pour l'instant je l'ai juste tracé vous allez voir ça tout de suite voilà la petite résistance on la voit ici sachant qu'on avait un niveau qui a été cassé regardez bien c'était sorti fausse sortie reprise de trading dessus on retravaille le niveau on le casse et là c'est parti donc ici ça peut frotter mais nous finissons le mois je vous disais au plus haut donc ça va aller le chercher pas grand chose il reste 2% ça peut marcher ça 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 peut marcher ça peut gêner et puis ah bah finalement le marché se retourne poum et vous passez pas mais sincèrement ce que je dis là c'est pas du tout la probabilité qu'on peut avoir en ce moment si ce n'est quand même qu'on a 30% de hausse il faut savoir que globalement les smalls américaines ont plus remonté que les smalls européennes il y a je dirais 5-10 points d'écart donc voilà mais je vous le dis quand même comme ça tout le monde regarde Nvidia qui progresse comme une folle ou micro-stratégie deux valeurs dont on a parlé dans cette chaîne on parle très peu de valeurs américaines mais bon voilà micro-stratégie c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer dessus mais c'est justifié mais bon globalement le marché américain il n'est pas plus joli il n'est pas plus extraordinaire que la France si vous choisissez que la France pardon que l'Europe si vous choisissez bien vos valeurs et Dieu sait que les abonnés de Dynamic Invest voient les évolutions qu'on a sur des petites valeurs sympathiques au niveau de l'Europe même des grosses aussi je peux vous jurer que globalement on n'a pas à rougir de notre marché européen j'arrête pas de le dire je sais qu'il y a peu de gens qui relaient ce que je dis mais moi je vis les marchés européens tous les jours et je peux vous certifier que ce que je vous dis c'est la vérité et j'en démordrai pas parce que moi j'ai des yeux pour voir et je vois ce que je vois voilà j'en ai terminé avec les indices donc voilà on a fait un petit tour au général c'était sympa de le faire ça on fait assez rarement mais comme il y avait un peu plus de temps sur cette vidéo je me suis permis de le faire on va enchaîner avec les valeurs que vous m'avez demandé il y en a eu beaucoup 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 j'ai trouvé une nouvelle façon de faire c'est faire une petite rubrique où je fais très vite sur des dossiers qu'on a déjà vu où j'ai pas grand chose à rajouter vous irez dans la biblio que je vous présente juste après juste après le disclaimer et puis vous pourrez aller voir ce qui se passe sur ces valeurs là je commence par ça puis après je fais la classique avec une étude un peu plus approfondie sur des dossiers qu'on m'avait pas donné ou des dossiers qui méritent qui ont eu un changement intéressant et c'est ça tout l'objet de la deuxième partie de la vidéo c'est certainement la plus intéressante la plus éducative et qui vous permettra de faire aussi peut-être des plans de trading sur des valeurs on enchaînera évidemment comme d'habitude à la fin avec mes valeurs les pépites et puis aussi le plan de trading voilà c'est parti pour la deuxième partie de la vidéo on enchaîne tout de suite avec le disclaimer le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente mais juste mon avis alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées et bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube voici juste devant vous et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse elle apparaît assez rapidement vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur ensuite vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez on va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière de 2023 qui est la Delphi et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Redelphi a été cité voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne vous pouvez aussi taper le code de la valeur c'est beaucoup plus fiable une faute d'orthographe est vite venue n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo s'il y a 3 ou 4 mois vous pouvez me demander une mise à jour je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite voilà puis je rappelle que je ne fais pas de valeur américaine et que je ne fais pas les dossiers où je n'ai pas de prénom voilà on va enchaîner et tout de suite avec la partie de cette nouvelle rubrique que je vous ai appelée on en a déjà parlé et j'ai tout dit on va commencer par Jocelyn qui m'a demandé donc Carl Ray Carl Ray elle est sortie des pépites j'y crois plus c'est un dossier dans lequel je n'ai plus du tout d'envie sur le sujet il revient sur ses plus bas historiques donc techniquement il y a un niveau intéressant que tu peux trader mais bon sincèrement pour moi la messe édite concernant le dossier de Carl Ray je n'y crois plus jusqu'à temps qu'il prouve le contraire dans le même esprit on a Jacob qui m'a parlé de Worldline tu vas voir aussi les vidéos sur le sujet j'ai tout dit sur le dossier j'y crois plus ça part au fond à la cave il n'y a rien d'intéressant et c'est triste à mourir voilà après voilà ici il y a des rebonds techniques ça peut t'intéresser mais ce dossier je ne comprends même pas pourquoi on m'en parle encore aujourd'hui c'est fini la messe édite pour ce dossier pour un bon bout de temps et puis Jacques m'a demandé aussi pour Air Liquide alors tu vas voir la vidéo sur le CAC 40 où j'avais clairement dit que c'était trop cher et il se trouve que bon bah le dossier au moment où j'avais fait la vidéo il a baissé un petit peu puis il a réaccéléré avec des news avec des résultats très intéressants très bons soit disant très bons bon moi j'ai envie de vous dire et je vais peut-être surprendre mon monde mais moi je reste convaincu que le dossier est trop cher et qu'il peut continuer à monter en étant trop cher ça ça s'appelle de la valorisation de la survalorisation et ça peut durer longtemps mais pour moi c'est trop tard pour ceux qui veulent investir aujourd'hui ceux qui sont acheteurs à ce niveau là je n'arrive pas à comprendre c'est compliqué voilà mais ils ne savent pas faire de valorisation voilà puis le dernier dossier de la rubrique ce sera Mota Enguil que Pierre m'a demandé alors Mota Enguil c'est un dossier qui montait fort il a très rapidement monté il continue à monter il a tapé dans une résistance là je dirais et pour l'instant voilà c'est trop tard c'est raté il faut passer à autre chose si vous n'êtes pas dedans il faut passer à autre chose et bon résultat ouais ouais mais ils ont été pricés ça fait x3 x4 voilà pour cette rubrique et puis on va attaquer un dossier beaucoup plus inconnu que personne ne m'avait sollicité on va faire des dossiers on va faire des renouvellements vous inquiétez pas mais sur des dossiers où j'ai des choses qui ont changé et c'est Tanguy qui m'a demandé un dossier que personne ne m'a parlé c'est Piaggio allez on va en Italie voir Piaggio et qu'est-ce qu'on voit sur Piaggio bah on a on est sur une très longue période puisqu'on est sur à peu près une vingtaine d'années et on a un dossier qui a plutôt rien fait et puis qui a tendance apparemment à se retourner avec une petite remontée là mais qui n'est pas encore formidable et il y a du dividende on va aller voir vite fait si le dividende est intéressant voilà donc oui ça tend à faire que la valeur crée de la valeur bon sincèrement c'est pas non plus extraordinaire au niveau du dividende mais bon voilà ça donne un peu de peps aux dernières années sur le dossier Piaggio et on revient en normal pour faire l'analyse technique et j'agrandis comme ça voilà vous voyez bien et on est peut-être en train de créer un couloir haussier très long terme puisque là on est sur des bougies mensuelles et pour moi on est plutôt en bas je dirais sur le dossier et vous allez me dire bah est-ce que c'est le moment d'acheter j'ai envie de te dire on va aller voir en hebdomadaire parce que là je vois qu'il y a du volume très fort le mois est presque fini et on va aller voir un petit peu ça a l'air d'être une bougie d'incertitude mais on va regarder un petit peu en hebdomadaire ce qui se passe et voilà pourquoi en hebdomadaire on a la réponse tout simplement t'as un volume gigantesque ici sur cette bougie rouge ici j'agrandis pour que tu vois bien moi j'ai tracé cet oblique ici qui me paraît absolu mais nous avons une forte dégringolade ici avec une remontada compliquée parce que le marché il est positif et bam on a repris une claque je suis prêt de parier que c'est des résultats donc en gros Piaggio méfiance mais je vais aller voir les fondamentaux pour te confirmer ça tout de suite ouais je te confirme ils tiennent pas leurs résultats ils tiennent pas leurs promesses donc du coup les marchés vendent et ça les intéresse pas donc à partir de ce moment là tu as des chances alors après ça peut se retourner mais tant que t'es en dessous c'est oblique tu ne bouges pas enfin moi c'est mon avis tant que ça ne va pas chercher plus haut que ça ne rebondit pas il n'y a pas d'intérêt sur ce titre là si ce n'est du trading mais ça les gens savent très bien le faire sans moi donc il n'y a pas de soucis sur le sujet ça peut aller chercher un peu plus bas puis rebondir et puis réfléchir et on serait rendu à cet été mais quand on arrive en bout de figure comme ça généralement ça casse vers le bas et ça ira chercher peut-être des niveaux un peu moins élevés alors oui elle n'est pas chère oui elle n'est pas chère mais enfin il faut des résultats il faut des choses intéressantes et ce n'est pas ça qui fera remonter le titre le fait qu'elle ne soit pas chère voilà merci Tanguy pour Piaggio une bonne idée mais franchement ce dossier là pour l'instant en Italie il n'est pas extraordinaire on va revenir en France vers un dossier beaucoup plus franco-français qui s'appelle Hélice et c'est Charles qui me l'a demandé alors Hélice en mensuel on voit que ça gigote ce n'est pas spécialement une valeur qui monte il y a le krach du Covid au milieu ici et puis après on repart vers le haut et on arrive sur des résistances j'ai trouvé que cette résistance était intéressante mais c'est surtout cet oblique là qui me gêne et qui a du sens avec les points bas ici donc j'ai envie de te dire pour l'instant ça peut travailler à certains temps ça peut monter plus haut ça a été plus cher mais je trouve que le contexte par rapport au moment où ça a été plus cher n'est plus du tout la même chose donc pour moi entre guillemets on est au prix ce qui veut dire on peut avoir une exagération de prix on peut monter à 25, 30 et ça n'empêche pas que ce que je dis est bon mais ça peut redescendre à 15 et c'est tout aussi bon à vrai dire donc pour moi je n'ai pas de conviction forte sur le dossier Hélice donc à partir de ce moment là c'est compliqué on va aller voir en hebdomadaire quand même s'il y a des petites choses intéressantes sur le sujet moi je te confirme je ne suis pas plus fan que ça alors ce n'est pas parce qu'il y a une grosse bougie d'accélération ici sur la semaine machin toute verte toute jolie que c'est mieux peut-être que j'ai tort mais pour moi ça doit travailler ici et exprimer d'aller vers le bas ou d'exprimer d'aller vers le haut ça devrait travailler un petit moment à mon avis mais je ne te dis pas que c'est mauvais je ne te dis pas que c'est bien je te dis juste que je n'ai pas d'intérêt pour ce dossier là je n'ai vraiment aucun intérêt pour ce titre donc à partir de ce moment là tu en fais ce que tu veux même si c'est une activité résiliente qui a plein d'intérêt voilà c'est pas je trouve qu'on fait beaucoup de foin sur une société qui est entre guillemets quelconque résiliente mais sans voilà sans côté super intéressant quand je vois ce que j'ai acheté hier matin sur le marché finlandais et que je vois ça je me dis qu'est-ce que je déteste la France et ça va durer encore longtemps et c'est pour ça qu'on va aller se promener du côté de l'Allemagne avec Guillaume qui m'a demandé un dossier qui s'appelle Nexus je croyais l'avoir fait mais finalement apparemment je ne l'ai pas encore fait allez c'est parti pour Francfort et voici Nexus sur maintenant une quinzaine d'années on voit que c'est un dossier exceptionnel puisqu'il monte sans arrêt sans arrêt sans arrêt pour les investisseurs c'est formidable et ce dossier on va dire je le suis c'est un dossier que je connais ça fait très longtemps que je le suis ce dossier là et ça fait un moment on est en mensuel que ça gigote et ça donne rien et on va les voir en hebdomadaire vous allez voir que c'est beaucoup plus clair sur le sujet et à vrai dire ça exprime parfaitement ce que je ressens fondamentalement c'est à dire que c'est bien ça ne baissera pas mais ça ne montrera pas et là on l'a clairement donc j'ai t'étiré si tu veux bien ici une oblique un support qui peut être sympa ici un autre que j'ai repéré qui est assez curieux qui est géré court terme on peut aller le toucher puis repartir tu ne bouges pas tu ne fais rien entre guillemets tant que ça ne casse pas au dessus il faut que ça casse cette oblique ici qui me paraît assez pertinente et dans ce cas là il y aura peut-être une nouvelle jambe de hausse mais selon les informations que je vois il n'y a pas d'intérêt sur le dossier plus que ça et je ne vois pas de sortie positive vers le haut si ce n'est que le marché il achète tout et n'importe quoi et à un moment donné ça peut le faire mais ce serait un spike et ce ne serait pas un moment d'investissement à mon goût sauf si tu as des news donc surveille les news puis tu verras bien ce que tu en penses mais pour moi Nexus devrait rester encore un petit peu dans le coin je ne vois pas de catalyseur sur le sujet on va revenir maintenant si vous voulez bien sur un dossier qu'on a beaucoup demandé qui s'appelle Hoffman alors je vais vous le dire tout de suite j'ai oublié de le faire une fois et je m'en suis rendu compte merci François et Marc parce qu'en plus vous êtes plusieurs à vouloir le voir donc je suis obligé de le faire j'ai la pression de le dossier donc on va voir si ce dossier est en position de se retourner je reste assez dubitatif donc voici le graphe d'Hoffman alors je ne l'ai pas mis en mensuel parce que ça a été introduit en bourse il y a assez peu de temps Hoffman c'est des gens qui font du ciment décarboné on va dire à vrai dire il n'est pas tant décarboné que ça puisqu'il récupère les laitances de l'industrie de l'acier à vrai dire quand ils font de l'acier et qu'ils chauffent très très fort il y a une laitance et ils récupèrent ça et ça fait ça sert en tout cas à faire la base de ce ciment dit écologique oui non c'est plutôt on récupère des trucs qui ont déjà servi on va dire pour être simple Hoffman moi j'ai écrit au début je crois de mémoire avoir tradé l'accélération que vous voyez là et j'ai dû me faire sortir du reste et on voit la catastrophe je ne suis pas je ne suis pas fan de ce qui se passe oui je sais je vois il y a de l'intérêt nouveau j'agrandis il y a de l'intérêt ici il y a un mouvement j'ai bien vu je vois qu'il y a du nouveau de l'intérêt mais fondamentalement s'il y a de l'intérêt je veux bien mais moi je n'ai pas les preuves qui me font dire que je suis acheteur de ce dossier là donc pour l'instant voilà j'étais tellement déçu par les françaises et ça fait des années que c'est beaucoup d'années d'expérience là qu'ils parlent je ne suis pas du tout convaincu que que c'est à la bonne c'est le bon moment quoi voilà et que ça reparte vers le haut que ça devienne le nirvana alors je suis complètement d'accord c'est très écolo enfin ça paraît écolo je ne suis pas aussi écolo qu'on pense mais bon globalement ce n'est pas inintéressant moi ce que je vous demande c'est de vous rappeler de ça et du fait qu'on est toujours dans une base qui a des bornes très claires et elles sont ici en rouge voilà donc vous prenez acte de ce que je viens de vous dire parce que ce n'est pas parce que ça transperce celle-ci tout simplement j'ai peut-être un peu tort mais ça peut parfaitement aller à 11,82 là et être envoyé fortement et vous direz ah bah zut c'est pas bon et ça ferait comme ici vous voyez ça ferait exactement comme ici donc pour l'instant ce n'est pas gagné il faut construire il faut construire un retournement et il n'est pas construit pour l'instant on est en train de latéraliser et même si j'y vois de l'intérêt je vois de l'intérêt de certains je ne vois pas non plus une explosion de chiffres enfin je ne suis pas sûr je ne suis pas convaincu j'attends des éléments beaucoup plus factuels de la part de Hoffman pourtant c'est une boîte dans laquelle je croyais c'est des vendéens etc enfin moi j'ai une histoire avec les vendéens qui fait que je sais que c'est des têtes de cochon quand ils ont décidé de faire un truc ils le font ouais mais bon il faut un public il faut des clients il faut amortir aussi les grosses usines alors c'est pas si gros qu'une cimenterie mais il y a quand même des investissements lourds et je trouve qu'il n'y a pas grand chose en face c'est loin d'être gagné chez Hoffman et il y a de la concurrence il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'eux qui font ça il y a de la concurrence ils ont beaucoup de choses à prouver chez Hoffman mais bon on peut les surveiller on peut regarder mais moi je vous le dis tant que ça ne va pas construire au dessus des 12 et si c'est à 16 c'est très bien si c'est à 18 ou à 20 c'est très bien mais tant que ça ne construit pas au dessus de ça je ne vois rien d'intéressant pour l'instant sur Hoffman voilà pour ce dossier désolé mais je ne peux pas dire que c'est bien je vois qu'il y a de l'intérêt mais point on va aller maintenant du côté de la Belgique avec un dossier toujours aussi surprenant c'est Jérémy qui m'en a parlé il s'appelle Arjunx alors Arjunx c'est une magnifique histoire qui a débuté ici on va dire pour être simple mais elle a débuté un peu plus tôt mais on va dire en 2017 où elle a accéléré très fort elle était autour de 10 20 voilà 10 euros elle est montée à 300 485 donc ça c'est très bien elle vient de corriger elle aurait dû respecter ce couloir qui était voilà s'il n'y avait pas un problème et aujourd'hui je dis alerte générale alerte générale c'est pas beau du tout pourquoi ? parce que quand j'agrandis regardez bien je alors je m'effondre il faut une news qui était vraiment pas jolie je crois que c'est un échec d'un médicament parce que c'est une biothèque une biothèque qui est cotée au bel vin qui est dans les 20 meilleures actions belges ok ok et je rebondis je tape je reviens j'essaye de rentrer dans le couloir et je suis renvoyé une première fois je réessaye une deuxième fois je suis renvoyé je réessaye une troisième fois et là j'ai pas gagné du tout c'est pas beau c'est pas beau c'est pas beau du tout ça ça c'est la première chose on va aller voir en édomadaire même mon journalier vous allez voir c'est assez impressionnant alors moi j'ai tout laissé j'ai rien mis à l'envers tu vois j'avais un support ici qui devait exister j'enlève le gap là qui était il y avait un gap ici énorme donc voilà il a été rebouché violemment ça gigote on voit bien que mon oblique elle est bien respectée vous avez vu c'est assez propre et c'est ça qui me gêne même si on est en haut ça a pas l'air d'avoir le gaz pour pouvoir repartir donc il faudra des news intéressantes et je dirais que ça c'est obsolète aussi on va l'enlever non c'est pas obsolète on va juste le changer et on va aller en journalier vous allez voir c'est un vrai gruyère voilà je casse à la hausse comme un fou je recasse à la baisse je recasse encore ah là c'était énorme entre ici 414 et ouverture ici 282 je voulais voir le tableau il y a des trous partout dans le graphe enfin voilà celui qui a acheté tout en bas j'aurais dû dire il peut patienter parce que c'est pas vraiment baissier mais moi j'ai tous les éléments qui disent regardez les petites bougies là hop regardez c'est là que ça se passe je dis pas que ça va pas casser je dis juste que c'est là que ça se passe voilà donc tu peux surveiller mais moi personnellement c'est le genre de dossier que je n'aime pas il dépend de news enfin déjà franchement les belges c'est que vous avez vraiment rien en Belgique c'est vraiment terrible la côte belge est vraiment très pauvre et voilà mais bon c'est pas pour ça qu'il faut acheter argent c'est parce que je veux acheter du belge on achète pas du belge on achète une conviction sur une entreprise quel que soit son pays si vous voulez bien on va enchaîner avec un dossier que je crois on a jamais fait et merci Florent de me l'avoir proposé il s'appelle Excel Industries et on va s'attarder dessus tout de suite Excel c'est une société là je l'ai mis en mensuel vous voyez ça monte sa baisse il n'y a pas vraiment une dynamique haussière sur le dossier sur longue période et à vrai dire c'est une société qui travaille plus ou moins dans l'agriculture on va dire on va faire un peu de chimie agricole donc c'est pas un domaine très excitant on va dire et j'ai envie de te dire excuse moi mais tu sais ici on me dit souvent je suis très franc du collier mais bon en même temps je ne suis pas là pour vous faire plaisir je suis là juste pour vous analyser ce que je pense moi de la valeur et la valeur pour moi elle n'a aucun intérêt mais aucun à aucun niveau donc voilà ça n'empêchera pas qu'elle montrera qu'elle baissera donc tu pourras profiter en termes de trading mais en termes d'investisseur je n'ai rien à dire donc Excel c'était un dossier que je connaissais peu je l'ai déjà vu 2-3 fois mais il ne m'a jamais attiré et je comprends pourquoi j'ai revu les chiffres ça ne m'intéresse pas du tout allez on va aller voir en hebdomadaire si j'ai des trucs à te proposer mais déjà fondamentalement il n'y a vraiment rien c'est morne pleine sur ce titre là alors techniquement c'est un peu plus intéressant parce que même si c'est morne pleine je dirais au niveau fondamental ça peut bouger regarde ça bouge qu'on soit clair et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'intérêt et je trouve qu'elle est en train de travailler grâce à ce qui s'est passé cette semaine elle est en train de travailler ce niveau de prix là qui est de 53 et elle peut gigoter pour aller casser vers le haut parce que la tendance haussière serait confirmée avec une nouvelle tendance je te le dis le marché est très bienveillant en ce moment il fait monter des dossiers qui ne mériterait pas de l'être mais il ne mériterait pas non plus d'aller à la cave il n'est pas mauvais il ne devrait rien faire personne ne devrait s'intéresser à ça mais bon il y a des gens qui traitent ça comme étant je ne sais pas pourquoi ils font ça mais en tout cas ce qui est sûr c'est que techniquement il est assez sympathique j'ai agrandi une accélération on latéralise il y a du rachat donc il y a un intérêt de certaines personnes avec un volume très faible qu'on soit très clair aussi très très faible donc voilà si ça casse là ça peut être sympa ça pourrait faire la même jambe de hausse aller chercher peut-être le niveau ici 70 ou le niveau 73 75 peut-être plutôt celui-là et ça ferait un trait très sympa mais moi je ne vois pas plus que ça sur ce dossier-là je suis désolé mais j'ai assez peu d'intérêt pour ce titre-là mais en tout cas voilà techniquement attention elle est vraiment liquide parce que 3000 unités en une semaine ça commence à faire pas beaucoup quand même allez on va enchaîner avec un dossier que Lorraine m'a demandé une petite nouvelle et qui me sollicite sur le dossier Jack & Metal je crois qu'on l'a jamais fait Jack & Metal et j'ai envie de te dire t'inquiète pas c'est pas un dossier qui m'intéresse mais on va essayer de voir s'il y a des choses à faire dessus et voici le graphique de Jack & Metal sur une très longue période donc c'est une cyclique et ben on est dans un cycle moyen on va dire on est dans l'acier on est dans la transformation de l'acier donc on est dépendant de l'acier on est dépendant des matières premières et c'est pour ça que j'aime pas ces dossiers là c'est parce que ça gigote ça monte et on peut pas être investisseur là dessus on peut être opportuniste mais pas du tout investisseur voilà ça c'est la première chose la deuxième chose que je vais te dire ben écoute c'est très simple tu vois t'as une oblique ici et quand t'es autour de 8 là quand ça revient vers les 8 8,5 et bien il faudra t'intéresser à ce qui se passe dans la société si ça se passe toujours bien que les chiffres sont pas spécialement mauvais qu'il n'y a pas de mauvaise nouvelle ben ce sera peut-être un moment pour un investisseur d'aller chercher une jambe de hausse non négligeable parce que ça bouge quand même sur des titres comme ça je te rappelle qu'on est sur des bougies mensuelles donc ça bouge mais ça bouge lentement qu'on soit très clair donc on va aller voir en hebdomadaire voir s'il y a des choses à faire et tu vas voir que c'est assez compliqué en plus graphiquement c'est aussi assez compliqué et quand je mets pas beaucoup de choses c'est que je comprends pas le... je comprends pas j'arrive pas à voir des choses claires en tout cas quand je vois pas avec mes petits yeux je vois pas un truc clair ben je sais pas faire je préfère m'abstenir et sur ce titre là j'ai envie de te dire que la messe est dite je vais m'abstenir allez je vais essayer de te tracer un truc mais je suis pas sûr que ça marche allez si allez on va dire ça ça marche qu'on soit clair j'ai des contacts intéressants c'est pas plus que ça bon allez si elle est pas mal et puis que ça aille rechercher on était à 17,80 que ça aille chercher 20 voilà c'est pour les traders court terme ça mais j'ai pas d'intérêt le secteur me plaît pas la société m'intéresse pas allez je vais avoir vite fait les fondamentaux histoire de faire le boulot correctement ah j'ai regardé c'est même même dangereux voilà ou pas d'intérêt aucun intérêt voilà désolé Lorraine pour cette analyse un peu courte mais bon voilà quand j'ai pas d'intérêt il n'y a pas d'intérêt allez on va enchaîner avec Philippe qui nous emmène en Espagne c'est pas souvent encore en Espagne un dossier qui monte très fort il m'a proposé le dossier Indra allez on va aller voir ça tout de suite et sur longue période ce dossier on peut dire qu'il est haussier et vous allez me dire je vous commence à comprendre pourquoi il a été intéressé vers ça parce qu'il y a une accélération assez impressionnante de 7-8 euros on est rendu à 19 on verra que je suis pas spécialement plus positif que ça on est dans une revalorisation mais le mouvement est violent puissant il s'arrête pas on est en mensuel ça fait 3 mois que ça monte très violemment très fort sans vraiment s'arrêter donc j'ai envie de te dire comme tu me le proposes c'est soit t'es dedans depuis longtemps et tu veux être conforté soit tu n'y es pas et j'ai envie de te dire celui qui n'y est pas c'est trop tard c'est pour le plaisir des yeux et uniquement ça parce que moi là c'est difficile de rentrer dedans tu peux te faire tu peux te faire tu peux te faire décaler très fortement à tout moment et je trouve qu'on arrive je te fais voir on arrive sur un niveau alors je suis en mensuel à 21 qui peut être travaillé on revient on bosse et puis on verra plus tard je te le dis comme ça mais vu la tête que l'accélération a ça peut aller plus loin même si fondamentalement je trouve qu'il n'y a rien de particulièrement extraordinaire si ce n'est que ils ont des systèmes ils vendent des systèmes pour l'armée on va dire c'est dans l'armement et qui doit faire le boost actuel de la valeur avec des contrats que je ne vois pas dans les fondamentaux mais qui ont dû être faits mais c'est d'abord une valeur qui a une autre activité qui est la plus importante c'est une valeur qui fait du système de paiement donc on est dans la fintech donc voilà c'est très surprenant d'avoir deux activités différentes mais bon écoute c'est une tech c'est une tech espagnole on ne va pas se plaindre parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Espagne donc voilà on en a une très sympa voilà on va aller voir en hebdomadaire ce qu'on peut faire mais tu vas voir rapidement que c'est impressionnant donc en hebdomadaire on avait eu cette accélération où je dirais qu'on aurait pu commencer ici on aurait pu dire tiens j'achète ce support parce que là le canal aurait pu celui qui aime bien les canaux il aurait dit tiens je suis acheteur et puis il aurait eu raison et il aurait été acheteur autour de 11 on est à 19 il serait à x2 depuis le mois de juillet c'est propre ça monte ça corrige tranquillement ça repart c'est vraiment nickel et les accélérations là sont beaucoup plus fortes ce qui est ce qui fait que c'est difficile de rentrer dedans c'est que à la limite je vais agrandir ce canal c'est quand tu sors du canal violemment tu vois tu as un petit retour ici voilà et ça ça peut s'acheter mais avec une invalidation très proche et bam ça part c'est le dernier moment où tu n'auras pu je ne vois pas trop comment tu peux acheter sur une accélération pareille donc bon voilà intéressant c'est pas je pense que je n'ai pas tous les éléments ça prouve aussi une chose c'est qu'on peut avoir des dossiers très intéressants à l'étranger par contre il faut faire du fondamental je l'ai déjà dit je le répète je fais de la redite mais il faut faire du fondat parce qu'à vrai dire si vous ne faites pas du fondat vous êtes vous ne savez pas dans quoi vous rentrez et ça ne sert à rien autant rester sur les valeurs que moi je n'aime pas en France mais au moins vous faites vous faites un truc à peu près correct c'est mon avis ça n'engage que moi je regarde un truc vite fait avant de passer à autre chose pour compléter le graph regarde ça le contact autour de 11 euros tu vois tu avais un contact ici un contact ici ici etc donc tu vois ici c'était sympa ici c'était vraiment hop j'ai grandi c'était sympa ça c'était sympa là tu avais vraiment ce qu'il fallait mes élèves te diraient ouais il y a la forme graphique que Richard aime bien donc donc voilà tout simplement j'ai envie de te dire pour le reste c'est pas c'est voilà on admire puis on observe et puis ça permet de voir qu'il faut voir en Espagne aussi ce qui se passe mais avec du fondat avec du fondat du fondat formez-vous formez-vous voilà et j'en ai terminé avec les valeurs que vous m'avez proposé on va passer à celles que moi je suis en tout cas pour vous j'en suis beaucoup plus évidemment que ces 20 valeurs actuellement il n'y en a plus que 18 c'est les valeurs de l'indice PTDR les pépites à trader de Ricardo et on va aller voir que c'est une semaine enfin une belle semaine sur les pépites ça fait du bien parce que ça fait un moment que c'était pas extraordinaire en se débarrassant de l'énergie renouvelable c'est vrai qu'on a tendance à avoir des performances qui s'améliorent en ce moment qu'est-ce que l'on constate c'est qu'il y a beaucoup de verre dans la semaine je vous ai mis le classement de la semaine ici avec alors c'est une semaine un peu galvaudée sur certains pays mais voilà c'est toujours toujours assez positif il y a juste une valeur évidemment énergie renouvelable comme quoi c'est vraiment le secteur qui se fait démonter c'est l'énergie compteur qui a sorti des résultats que moi je m'attendais mais le marché a vendu fortement et je la sors pas parce qu'elle est sur support je dirais que ça se passe là on verra un petit peu comment ça se passera dans le futur moi je reste toujours aussi intéressé par l'énergie compteur sur le long terme mais bon voilà le secteur se fait démonter de partout c'est assez impressionnant ceci étant dit il y en a quand même une qui moi je trouve commence à faire voir qu'elle a un peu plus d'intérêt c'est OX2 puisqu'elle a pris 5% de cette semaine donc voilà on l'avait conservé les autres ont pris le bouillon je vais pas ressortir les dossiers que j'ai sortis la semaine dernière et les gens qui me posaient questions à posteriori je vous le dis quand même si vous regardez pas les vidéos moi je peux pas être continuellement en train de vous répondre sur des trucs que j'ai déjà traités regardez moins de vidéos si vous aimez bien ce que je fais bah regardez moi si vous aimez pas ce que je fais bah vous me regardez plus mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a un vrai enfin franchement c'est un conseil que je donne à tous mes élèves commencez déjà par éliminer tous les gens qui font pas du tout ce qui vous intéresse sur les marchés financiers je vous certifie que vous gagnerez du temps et de l'énergie alors bon voilà ça c'est fait pour ceux qui vont couper je regarderai dans les stats si vous avez tous coupé à ce moment là en tout cas ce qui est certain c'est que j'ai pas mal de dossiers qui ont bien rebondi cette semaine il n'y a pas vraiment un pays qui est sorti du lot on est sur Ecopack qui a rebondi suite à ses résultats qui sont pas spécialement mauvais qui sont pas spécialement bons voilà je suis un peu plus modéré sur Ecopack donc j'ai envie de vous dire elle a rebondi elle est restée dans l'indice c'est bien elle est en positif depuis qu'elle est rentrée on va voir ce qu'elle donne dans le futur mais voilà on est dans les eaux dans le traitement des eaux et c'est aussi un secteur qui est pas du tout apprécié en ce moment moi j'ai des secteurs là dans l'indice qui sont pas du tout appréciés mais ça y est un petit rebond sur Ecopack on verra si ça suit derrière mais bon il y a encore beaucoup de travail pour Ecopack pour devenir une belle belle valeur c'est toujours technique pour l'instant et puis on a Flatex qui remonte dans les FinTech Relatex qui a été touché un support assez évident et puis voilà qui remonte maintenant et Paxman je vous le dis tout de suite Paxman n'a toujours rien donné dans l'indice mais Paxman je trouve que son comportement est très intéressant donc voilà dossier à surveiller et puis un qui vient de faire un rebond cette semaine de 5% ça me fait sourire parce que c'était le plan de trading de la semaine dernière et c'est encore un plan de trading qui est en réussite franchement en ce moment c'est quand même pas si mal que ça parce que l'autre plan de trading qui ne donne pas grand chose mais qui n'est pas mauvais c'est DOF qui est ici et puis je vous le dis quand même MIPS nous a fait une remonte alors on ne le voit pas sur la semaine parce que ça s'est resté à peu près stable mais regardez 13,5% sur le mois et à vrai dire MIPS c'est aussi un dossier dont le plan de trading a été assez joli et sincèrement sur le mois de mars je crois qu'on a 100% de réussite sur les plans de trading bon voilà c'est un marché qui est plutôt bienveillant donc il y a beaucoup moins d'invalidation mais c'est toujours bon à retenir sur le sujet je vais juste faire une parenthèse sur un dossier qui s'appelle SFC Energy qui est celui qui est ma déception actuelle et SFC Energy a sorti des résultats stratosphériques et le dossier a pris moins 5 dans la journée il y a des moments où je trouve que le marché est complètement hallucinant sur le sujet de SFC Energy donc voilà pour l'instant il y a une petite remontée mais on est au fond du trou entre guillemets sur SFC alors que le dossier il fait il fait de la pile combustible enfin voilà de la recharge on va dire là aussi le secteur des batteries des chargeurs se fait démonter de partout c'est incroyable comme quoi il ne faut pas avoir d'a priori en bourse c'est des secteurs qui sont l'avenir soit disant et bien en tout cas dans le présent ils ne sont pas du tout appréciés par la bourse alors je pense qu'il y a des notions de taux d'intérêt et qu'on pense que c'est des dossiers qui demandent beaucoup d'endettement moi je sais plutôt des valeurs qui n'ont pas trop d'endettement donc ce n'est pas justifié mais on pense dans l'indice il baisse et ça ce n'est pas très bien donc voilà globalement l'indice fait une petite remontée on verra si ça se confirme on a deux places encore sur l'indice à remettre deux autres valeurs on va réfléchir on va attendre de voir s'il y a des trucs sympas qui peuvent se mettre en place mais pour l'instant je ne rajoute rien sur l'indice des pépites on va enchaîner si vous voulez bien avec le plan de trading malgré ce long week-end qui nous attend écoutez moi je vous propose quand même d'en faire un pour la semaine qui suit on va regarder ça tout de suite dans le plan de trading et la valeur qu'on va étudier aujourd'hui c'est voici son graphe en mensuel on va basculer très rapidement sur l'hebdomadaire pour aller tranquillement ensuite vers le journalier voilà à quoi ressemble le graphe en hebdomadaire on va commencer à grandir vous allez voir qu'on est peut-être en bas je dirais d'une oblique qui me paraît très intéressante qui a été touchée à plusieurs reprises dans l'histoire et dont l'objectif vous devinez bien c'est là-haut et on va aller en journalier vous allez voir pourquoi je suis plutôt intéressé par ce titre-là voilà ça se passe ici regardez bien on a je dirais ça travaille un petit peu ça baisse son volume j'ai envie de vous dire que c'est ici que ça se passe on a valide en dessous je dirais les 25-30 et on peut aller chercher le 34 ce serait très sympa on verra dans la suite puisqu'on ferme maintenant un peu de suivi le dossier en question s'appelle Norvendata c'est en Allemagne n'hésitez surtout pas à aller regarder mais surtout sur le Xetra et en aucun cas sur la place de Francfort parce que sinon vous ne seriez pas sur la bonne place mais en tout cas ce qui est certain c'est que ce sera le plan de trading de la semaine j'espère qu'on va faire la passe de 4-12 5 de suite qui sont réussis ça arrive que ça ça marche pas Kempower il y avait eu un raté une fois mais depuis c'est à chaque fois positif en tout cas ce qui est certain c'est que j'y donne tout mon coeur dans cette vidéo j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à mettre des likes à mettre je dirais des commentaires sur la vidéo vous avez ici la liste des vidéos qui vous permettront de débuter en bourse de mieux apprendre c'est tout un programme que je développe pour une formation je dirais gratuite sur différents thèmes qui peuvent vous intéresser et ensuite vous pouvez aller voir aussi cette vidéo qui explique qui je suis d'où je viens et ce que je fais et ce que je propose voilà je vous en ai terminé avec cette vidéo le 39ème épisode est terminé et je vous dis tous joyeux Pâques et à la prochaine ciao ciao